Une toute nouvelle armure provenant du jeu Assassin's Creed est désormais disponible. Allô ? Je tenais juste à signaler qu'on s'en bat littéralement les couilles de ce jeu de... Et de ce mode au passage, merci bonne journée. Bon, c'est vrai, j'avoue qu'on s'en bat les couilles de ce jeu et également de ce costume ridicule. Et non Douglas, je ne fais que jouer avec le feu. Et j'aime jouer avec le feu. Car pendant que les tapettes n'oseront pas critiquer ce blockbuster du moment, le singe lui sera toujours là pour balancer un bidon d'essence sur le feu et voir toute la fourmière s'embraser et les rageux cracher leur haine dans les commentaires. Que c'est drôle, moi ha ha ! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien pour aujourd'hui une nouvelle revue de modding sur Skyrim. Et pour faire baisser un peu la pression, parce que je sens que certains d'entre vous sont un peu nerveux après cette intro, eh bien on va aller s'acheter une toute nouvelle boisson fraîche. Désolé, rupture de stock. Et merde ! Mid-Quantium, créé par Dragon Porn, est une toute nouvelle boisson inspirée de Fallout. Et donc vous devez vous souvenir du Nuka-Cola Quantium disponible dans ce jeu. Eh bien cette fois-ci, c'est pour la version Skyrim. Et donc nous avons une bouteille bleue avec une étiquette où on reconnaît parfaitement le personnage de Fallout, enfin ces petits dessins qu'on peut retrouver dans Fallout, hormis qu'il possède un casque de Dovahkin. Cette espèce de boisson jouera un rôle important en ce qui concerne la régénération de la magie et quelques protections au niveau du poison. Vous pouvez l'obtenir à l'aide de la commande des codes help-quantium et ensuite vous aurez le code. Il vous suffit de taper player.aditem et ensuite le code qui vous a été donné plus le nombre que vous en souhaitez. Caché entre Fayez et Forivar, voici une toute nouvelle demeure que vous allez pouvoir retrouver au centre des montagnes. Il s'agit de Belkholz House créé par l'Holicept, qui est une baraque qui appartiendrait apparemment à un personnage qui proviendrait d'une bande dessinée. Je n'ai pas trouvé d'informations à ce sujet. Si vous en avez un peu plus, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais apparemment, comme on peut le voir sur l'enseigne, il s'agirait de la demeure de ce personnage-là que l'on ne peut pas trouver dans celle-ci. Et nous avons plusieurs emplacements différents, donc entre autres une forge à l'extérieur, tout ce qui sera utilisé pour les établis de craft, une baraque pour stocker tous vos followers et ainsi que de la bouffe, etc. Un petit coin de pêche assez tranquille et la grande baraque qui vous appartiendra avec tous les kits nécessaires à l'intérieur. C'est un mode qui est franchement réussi uniquement, je trouve, pour son emplacement et aussi pour sa décoration intérieure, qui est franchement unique, mais franchement, le fait de se retrouver avec une baraque planquée au milieu de la montagne, comme ça, je trouve ça assez génial. C'est bon, t'as fini ton cirque avec ton rituel, tu peux me passer la quête, là ? Merta Assassin Armor, pour les corps CBBE et UNP créés par Desertix et Mito-Suke, nous proposera une toute nouvelle tenue pour les corps féminins d'assassins. Et donc, pour pouvoir y accéder à cette fameuse tenue, déjà, vous devrez installer les HDT High Hell Systems, sans quoi ça ne fonctionnera pas, et ensuite, pétez les dents à Aretino pour qu'il vous passe le début de la quête de la Confrérie Noire pour que vous puissiez accéder au tout premier sanctuaire dans lequel vous allez trouver le livre qui vous proposera de débloquer les craft dans n'importe quelle forge. Au passage, ce bouquin contient de magnifiques illustrations qui me font plus penser à un magazine Playboy qu'à un bouquin que l'on peut trouver habituellement dans Skyrim, mais changeons très vite de sujet avant que je dérive totalement. Donc, au forge, vous trouverez toutes les tenues légères, donc que ce soit les colliers, les gants, etc. Et également, une dague assez spéciale, à l'image de la Confrérie Noire qui a été créée tout spécialement pour ce pack Merta. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de vapeur ? Ouuuh ! J'aime ! Jolie la décoration ! Le mode suivant est relativement simple, il s'agit de Dragon's Breath créé par Protologolus X, voilà, j'espère que je l'ai prononcé de la bonne manière. Mais il s'agit tout simplement de modifier l'animation des têtes de dragon empaillées, entre autres, on peut en retrouver une à Fort Dragon, à Blanche Rive même, juste en-dessus Dulfric qui a l'air de s'en contre-foutre, qu'il y ait de la vapeur ou non qui sorte de la tête de dragon qui se trouve juste en-dessus de sa tête. Mais notez que cette animation de vapeur, en plus des flammes qui ressortent des yeux, est plutôt sympathique et je vous la recommande, ne serait-ce juste que pour meubler votre jeu. Encore une tenue sympathique pour se rincer l'œil dans cette vidéo, il s'agit de Succubus Queen Attire créé par Mashimoro, et donc j'ai dû utiliser Google Traduction pour traduire son pseudonyme, puisqu'il s'agit là d'un japonais, et j'ai trouvé cette armure sur un site japonais plus précisément, vous allez pouvoir la crafter dans n'importe quelle forge, et elle contient encore des cornes ainsi que des ailes sur le bas-côté de l'armure qui sont plutôt sympathiques. Mais en réalité, cette excuse de l'armure n'était là que pour vous présenter une ancienne race de Succubus qui était déjà présente sur le Nexus. Cette race avait été créée par Nikita, et donc vous pouvez trouver le mode facilement sur le Nexus, il date de 2012, et c'est une race qui est vraiment plus que complète à condition d'avoir SKSE et SKUI d'installer. Vous pouvez gérer directement depuis l'interface les paramètres de votre personnage Succubus, mais sinon à part ça, vous utilisez la commande SHOW RACE MENU où vous recommencez une partie directement pour avoir accès à cette toute nouvelle race qui nous proposera des daemons, donc des daemons qui n'ont pas des cornes qui fonctionnent, chez moi normalement vous devez avoir les cornes qui sont présentes avec ces types de personnages, mais ça ne fait rien puisque les skins sont quand même assez intéressants, et ça nous propose des énormes packs de chevelures ainsi que des yeux disponibles et des teintes de peau totalement différentes et des tatouages. Donc voilà, je vous laisse avec un petit aperçu concernant cette race Succubus que je vous recommande à tout prix. C'est dans la bonne humeur, sauf pour les fans d'Assassin's Creed bien sûr, que cette revue s'achève ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez le temps de lâcher un petit like ou de partager cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir, et surtout, ça m'aide à pouvoir promouvoir le contenu que je diffuse sur ma chaîne. Et sinon à part ça, pour les personnes qui me demandent sans arrêt quand est-ce que je sors des nouvelles vidéos, vous avez toujours le Twitter, la page Facebook et le groupe Steam pour vous faire un rappel juste avant la sortie de celle-ci. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout, et jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, à plus tout le monde, peace !